Vous êtes toujours sur la quotidienne sur LCN, un plateau où on reçoit beaucoup d'invités tous les soirs et ça va continuer après les infos. On va parler de coaching sportif, on va parler de photographie, on va parler de presse écrite avec le rédacteur en chef du Courrier Cochois. On parlera aussi de foot féminin, entre autres sujets. Encore beaucoup de choses jusqu'à 18h15 tout à l'heure en direct. Et pour l'instant, c'est le Point Info Actu du jour avec Félix Bollez. La 27e édition du Téléthon commence ce soir, 30h, pour mobiliser les dons en faveur de la lutte contre les maladies rares. Depuis 18 ans, la ville d'Evreux est centre de promesses. Maëlie Château s'est rendue sur les lieux à l'heure des derniers préparatifs. L'équipe formée de 25 Lyons vont accueillir ce soir à partir de 18h30 des téléacteurs. Les téléacteurs, ce sont les gens qui vont répondre au téléphone. Ces personnes seront accueillies au sein de la mairie d'Evreux et seront formées. Dans cette salle vont se succéder 125 téléacteurs. Les premiers arriveront le vendredi à 19h et repartiront à minuit. Le samedi, ils arriveront à 15h et repartiront à 1h du matin. Bien sûr, ils seront remplacés par vacations toutes les deux heures. On va avoir 25 personnes à faire sortir, 25 personnes à faire rentrer, sans perturber et sans perdre d'appels téléphoniques. Donc là, ça demande une petite organisation. Donc là, on a des gens qui sont les responsables de salles de la salle 36-37, qui sont eux formés aussi. Et à l'intérieur de la salle, on a ce qu'on appelle les superviseurs, qui sont là pour gérer tous les incidents, les problèmes, les interrogations que peuvent avoir les téléacteurs. On a des petites mains. Donc en général, on utilise des enfants qui vont faire le ramassage des promesses de dons au fur et à mesure. Qui vont les redonner aux gens qui, eux, s'occupent du tri. Donc on va faire une sélection par montant et par département. Tout ça, c'est comptabilisé au fur et à mesure pour que vous puissiez voir, vous, les compteurs s'afficher au niveau national. Ce vendredi, à Évreux, c'est aussi la foire Saint-Nicolas. Animaux de fer, marché du terroir ou encore initiation à la conduite de tracteurs sont au rendez-vous. Michel Champredon nous présente cette édition au micro de Maëli Château. Le 900e anniversaire de la foire Saint-Nicolas, puisqu'elle a été créée en 1160, c'est donc au début du 12e siècle. A l'époque, elle était à Gravigny et elle était destinée, elle avait été créée par Simon de Montfort, le comte d'Évreux, pour aider la maladrerie, c'est-à-dire l'hôpital des lépreux, pour aider la maladrerie à fonctionner. C'était essentiellement à l'époque, au 12e siècle, une foire agricole. On y vendait des animaux de la ferme, mais également des arbres fruitiers. Et puis, chemin faisant, tout au long du siècle, elle a un peu évolué. Donc la partie commisse agricole, comme ça existait, finalement, on l'a réintroduite cette année, puisqu'il y a quelques transactions commerciales qui sont faites entre un éleveur et des clients. À côté de ça, il y a un bar à lait, il y a des démonstrations de chiens avec un troupeau d'oie. Il y a 400 à 500 camelots, et puis une exposition agricole, et puis également un marché fermier. Bref, une dimension fermière, une dimension agricole très présente. Alors que les commerçants du centre-ville de Rouen déplorent la baisse de leur chiffre d'affaires, une enseigne de supermarché ouvre ses portes. Aujourd'hui, Julien Duponchel était à l'inauguration. Le centre-ville de Rouen accueille ce vendredi une nouvelle enseigne de supermarché de proximité à l'espace du palais. La municipalité soutient fortement cette nouvelle arrivée. Commerce et patrimoine, j'ai envie de dire, sont les deux éléments majeurs de la ville de Rouen, du cœur de Rouen, du dynamisme de Rouen, de l'attractivité de Rouen. Et donc, c'est un souci permanent pour le maire, pour la municipalité, pour la ville, que de faire en sorte que le commerce se développe. Il est indispensable qu'on soutienne, parce que rien ne remplace, qu'on soutienne le commerce de centre-ville, parce que rien ne remplace le lien avec les commerçants, la rencontre, la rencontre humaine, le dialogue sur les produits, le dialogue sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on veut. Pour le directeur de ce nouvel espace, c'est la perspective d'un travail en famille et d'un retour dans sa ville d'origine qui a motivé le projet. Je suis né à Rouen, j'ai fait mes études à Rouen. Ensuite, je suis parti en province et à Paris pour mes études. Mais j'ai toujours eu à cœur de devoir créer quelque chose dans ma ville. Et voilà, le projet Franprix, c'était quelque chose de possible, avec mes propres moyens. Et l'idéal, c'était d'être vraiment dans le cœur de la ville. Et voilà, l'espace du palais, il n'y a pas plus proche que le centre historique. C'est pour ça qu'on a opté pour cet emplacement. Et c'est un projet de famille. On voulait faire quelque chose ensemble. On avait tous les deux envie de changer notre voie professionnelle. Et on s'est dit que créer quelque chose, tous les deux, avec notre sensibilité, c'est vraiment l'idéal pour un couple. Et on était prêts. A peine ouverts, les attentes sont déjà claires pour la direction de ce nouvel établissement, une success story sauce normande. Les perspectives d'annure, c'est déjà de voir des clients heureux, de rentrer et de faire leur course chez nous. Ça, c'est plus important, la satisfaction du client. Après, l'objectif, ça serait pouvoir éventuellement implanter un deuxième Franprix sur Rouen. Je pense que c'est une ville qui a les moyens d'accueillir encore un supermarché de proximité. Mais tout d'abord, l'objectif principal, c'est la satisfaction de faire en sorte que celui-ci marche. Et après, on verra. Ce nouveau magasin est une petite éclaircie dans le paysage commercial du centre-ville historique de Rouen. Du côté de la mairie, c'est sur les transports en commun que l'on mise pour redynamiser les commerces de la ville. Pour sa soirée de clôture, le festival automne en Normandie propose un spectacle lyrique. Malermania, cette création allemande de la troupe Nikos and the Navigators, pardon, est jouée pour la première fois en France. Pour sa soirée de clôture, le festival automne en Normandie accueille le spectacle Malermania. Cette nouvelle création de la troupe berlinoise Nikos and the Navigators met à l'honneur l'œuvre du compositeur allemand Gustav Mahler et aborde sa relation passionnelle et tumultueuse avec sa femme Alma. Une pièce qui mêle chant, danse, performance et théâtre. Ce n'est pas vraiment de la danse, c'est plutôt une façon particulière de bouger, une préparation mentale. Nous n'utilisons pas de gros effets, c'est plus une approche personnelle qui permet de comprendre la musique de Gustav Mahler. L'œuvre de Gustav Mahler est un conflit permanent entre la foi dans le progrès et l'angoisse de l'avenir. La pièce sonde la personnalité de Mahler dans une époque charnière entre romantisme et modernisme. Pour la mise en scène, Nicolas Humpel a demandé aux artistes d'improviser pour faire ressortir au mieux ces contradictions. Je n'ai pas donné de direction précise, j'ai laissé les choses se faire et j'ai collecté ces différents petits trésors que j'ai mis bout à bout. L'idée était de rechercher en groupe ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la musique de Gustav Mahler, ce qui nous touche et au contraire ce qui nous repousse. C'est un équilibre que nous avons trouvé ensemble. La pièce a été créée à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle salle de l'Opéra de Berlin. C'est exactement la même mise en scène qui sera proposée au public à l'Opéra de Rouen pour cette première française. Je suis très excitée à l'idée de jouer la pièce en France, de voir les réactions. Cela devrait être très différent. Je ne sais pas à quel point le public français connaît malheur. J'attends les premières impressions avec beaucoup d'impatience. Vous pourrez découvrir Mahler Mania à l'Opéra de Rouen le vendredi 6 décembre à 20h et le samedi 7 décembre à 19h30. Au centre d'art de Saint-Pierre-de-Varangeville se tient jusqu'au 19 janvier l'exposition « Au fil du bois » consacrée aux œuvres de Christian Renoncia. L'artiste travaille le bois et produit des pièces exceptionnelles. L'artiste rencontrera le public ce dimanche 8 décembre à l'occasion d'une visite commentée et d'une séance de dédicaces du catalogue de l'exposition. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup Félix pour ce point actu du jour. On vous encourage régulièrement à contacter LCN, la chaîne Normande, par le biais du mail. On vous donne régulièrement l'adresse lacotidienne.com.fr Vous utilisez ce mail de plus en plus et c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir aussi de lire vos encouragements, bien sûr, mais de lire aussi vos suggestions. Pourquoi pas de lire vos critiques ? En tout cas, on a sélectionné un petit message qui était originaire de Bouville. Son auteur s'appelait Guillaume et il nous a dit qu'il suivait de plus en plus régulièrement la quotidienne. Eh bien, écoutez, Guillaume, si vous nous regardez ce soir, je vous dédie avec grand plaisir la météo de Fanny Bertin. Il est question de foot féminin ce soir. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. C'est qui la prochaine recrue du F-01 ? C'est moi ! Hello la hausse Normandie ! Allez, c'est vendredi, on sourit. Eh bien, c'est sûr, vous allez moins sourire en voyant les cartes météo de samedi. Alors, regardez plutôt ce jeu de jambes fantastique. Et 4, 5, 6, 7, allez, allez ! Je ne fais pas tout ça pour rien, je comprendrai en regard dans la plan de ma quotidienne. Mais je vous le dis, c'est le jour ou jamais pour montrer mes talents de jonglage. C'est moi la prochaine recrue du F-01. C'est qui la prochaine recrue du F-01 ? C'est moi ! J'y crois, j'y crois, j'y crois. Bon, un point météo quand même. De la pluie, un fond venteux, des nuages et du froid. Pas trop froid, mais froid de 7, 9 degrés. Ambroise, je parle en son nom. Et toute la Haute-Normandie vous souhaite une très bonne fête. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end Haute-Normandie à lundi. C'est qui la recrue du F-01 ? C'est moi ! Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.